Bonjour à tous et bienvenue à Cash Club. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. Donc en fait ça va être les comptes rendus d'interviews téléphoniques. Car comme je vous l'ai expliqué dans la semaine dans la review de Raw et SmackDown, maintenant je suis invité en tant que média à des conférences téléphoniques avec les superstars de la WWE. Et donc cette semaine j'ai eu mes premières conférences avec Bayley, Mandy Rose et Roman Reigns. Donc voilà aujourd'hui on va parler de la conférence avec Bayley, je vais vous faire un compte rendu. Et je vais également vous mettre l'extrait audio de mes questions à Bayley à la fin de la vidéo. Mais d'abord juste une petite info concernant la chaîne. Donc vous avez été très nombreux à me demander de lancer une boutique Catch Club par rapport au nouveau logo que j'ai lancé il y a un mois. Donc comme vous le savez j'ai lancé un nouveau logo qui est L Catch Club, le masque officiel en fait de Catch Club. C'est un masque personnalisé qui a été fait par un designer Eric Vezéchal qui fait des designs pour des grands catcheurs comme Marty Scurl, Jeff Jarrett, Tony Storm et beaucoup d'autres. Donc on parle quand même de Catchers au contrat avec la WWE ou encore la Ring of Honor. Et donc voilà ce designer a pu me faire deux logos, un logo bleu et rouge et un logo version D-Elite. Et au final vous avez été très nombreux à kiffer les t-shirts et à me demander d'ouvrir une boutique. Donc je lance la boutique ce week-end, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et donc vous pourrez retrouver ce t-shirt ainsi que le second modèle. Donc je le montre pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Donc voici le second modèle Catch Club. On a travaillé des heures avec le designer pour réussir à avoir un rendu vraiment correct qui n'est pas seulement un logo qui représente Catch Club, mais un logo qui représente en général le catch, la lucha librée. Je veux dire pour moi au final c'est un petit peu un t-shirt pop culture, très cool, très généraliste. Et donc pour info j'ai également lancé deux pulls à capuche, des sweatshirts, un blanc et un noir avec les masques. Donc voilà en tout cas je vous remercie à tous pour ceux qui vont soutenir Catch Club. Et donc on passe à la conférence de Bailey. Donc pour vous expliquer très rapidement comment ça se passe, en fait on est une quinzaine ou une vingtaine de médias internationaux qui sont invités à des conférences téléphoniques. Et donc à ce moment-là les uns après les autres on peut poser 2-3 questions à la superstar présente. Et donc parfois par la suite on nous envoie les enregistrements de ces conférences et parfois ce n'est pas le cas. Du coup là par exemple pour Bailey j'ai l'enregistrement donc je pourrais vous passer mes deux questions à la fin de la vidéo. Par contre pour Mandy Rose je n'ai pas reçu l'enregistrement donc je peux pas encore vous faire le compte rendu. Et pour la conférence de Roman Reigns j'ai bien reçu l'enregistrement. Par contre comme il y avait beaucoup de médias je n'ai pas pu poser de questions. Mais je vous ferai un compte rendu tout de même de la conférence parce que c'est une interview d'une heure de Roman Reigns avec pas mal de petits détails intéressants. Et donc comment on va fonctionner dans ces vidéos compte rendu interview téléphonique ? En fait ce que je vais vous faire c'est que je vais vous sélectionner les meilleures réponses qu'il y a eu durant cette conférence. Donc là je vais vous donner 4-5 questions auxquelles Bailey a répondu. Et ensuite quand j'ai les extraits audio je vous passerai mes questions et je les sous-titrerai comme ça vous pourrez bien comprendre les questions que j'ai posées. Et donc pour info Bailey et MNZROS étaient en conférence cette semaine. Justement pour promouvoir la tournée européenne qui arrive en mai. Notamment le show de la WWE à Aix-en-Provence à l'Arena Aix le 10 mai. Et le show de la WWE à Paris le 14 mai à l'Accor Hotel Arena. Vous pouvez trouver les billets en ligne. Et bien entendu le but était aussi de promouvoir WrestleMania 35. Donc pour rappel WrestleMania 35 qui passera sur AB1 dans la nuit du 7 au 8 avril. Allez c'est parti pour le compte rendu. Donc à chaque fois je vous citerai le média qui a posé la question. Sauf quand je ne l'ai pas bien entendu parce que parfois au téléphone on ne comprend pas bien. Donc là par exemple la première question je ne sais pas c'était quel média. Mais il a demandé à Bailey quelle équipe en fait Bailey et Sasha Banks souhaiteraient affronter prochainement pour défendre le championnat par équipe féminin. Et là Bailey avait plein de réponses en tête mais elle a notamment répondu les Iconics. Elle a dit qu'elle aime beaucoup l'histoire des Iconics qui sont des amis en fait depuis leur adolescence. et qu'ils se sont lancés dans le business du catch ensemble puis qu'ils sont arrivés à la WWE ensemble. Elle trouve que c'est une belle histoire, c'est une belle amitié et elle sait que ces deux catcheuses ont beaucoup de choses à prouver. A côté de ça justement Bailey et Sasha Banks sont également meilleurs amis. Donc voilà elle trouve que l'histoire serait assez cool de mettre ces deux équipes face à face. Ensuite on a le journal Fox Sport qui a demandé à Bailey quel conseil elle aurait pour une petite fille qui souhaite devenir la future prochaine Bailey. Et donc Bailey a répondu que voilà pour toutes les personnes qui souhaitent devenir catcheur le premier conseil c'est de trouver une bonne école réputée. Il y a plein d'écoles bien sûr à droite à gauche mais il vaut mieux aller dans une grande école réputée une école où on sait en fait qu'il y a des superstars qui sont sortis de cette école. Donc moi forcément comme vous l'avez déjà vu dans mon interview avec Tom Larouffa je pense directement à l'école de Landstorm au Canada parce que voilà je pense qu'actuellement c'est l'école numéro 1 au monde tout simplement. Landstorm a plus de 10 de ses élèves qui par la suite ont signé à la WWE, à la TNA, à la Ring of Honor etc. Et donc Bailey a vraiment insisté sur les bases du catch, sur les fondations. Elle a dit que c'est très important en fait de beaucoup s'entraîner au niveau des bases pour avoir des bases solides parce que sinon on peut rien faire dans un ring si on connait pas bien les bases. Donc ça veut dire les petites prises, les enchaînements, comment tomber par exemple pour éviter de se blesser soi-même mais aussi éviter de blesser son adversaire. Et donc le dernier conseil qu'elle donnait c'était vraiment essayer de travailler un maximum essayer de voyager, faire de la route ne pas refuser de date même si parfois on est mal payé parce qu'en fait il faut essayer d'apprendre auprès d'un maximum de personnes différentes et même si possible à travers le monde, dans différents coins du monde pour pouvoir apprendre différents styles et plus ou moins pouvoir s'adapter par la suite. Comme ça quand t'arrives à la WWE, t'es plus ou moins un couteau suisse, t'es prêt à tout. Alors ensuite on a Andrew encore une fois, je n'ai pas noté quel média c'était mais en gros il a demandé à Bailey s'il y avait une grosse différence entre le catch solo et le catch par équipe. Et donc Bailey a précisé que c'était une très bonne question parce que vraiment elle s'en est rendu compte maintenant qu'elle est championne par équipe. il y a vraiment une très grosse différence de mentalité et de psychologie. Et en fait à ce moment-là Bailey a donné une info très intéressante elle a dit que Sasha et elle ont énormément de chance d'avoir de Revival avec elle parce que les Revival les aident énormément. Donc elle a précisé d'abord que les Revival sont de très bons amis à Sasha et elle et qu'en gros en fait les Revival leur apprennent tout ce qui est psychologie sur le fait d'être une équipe. Parce qu'apparemment il y a plein de petits détails à apprendre des choses que forcément nous en tant que fans on n'imagine même pas je pense. Et justement en fait Bailey et Sasha maintenant qu'elles sont championnes par équipe leur but est vraiment d'être au top et de représenter le catch par équipe. Donc elle demande beaucoup d'aide au Revival elle n'hésite pas à aller vers eux pour des conseils. Et donc elle ajoute que les Revival regardent leurs matchs et les analysent en leur donnant des conseils mais elle dit également que parfois avec Sasha Banks et les Revival ils se posent ensemble et ils regardent de vieux matchs, de vieux shows que ce soit WWE ou d'autres fédérations afin justement d'analyser ces matchs et essayer de sortir les éléments positifs pour pouvoir les réutiliser. Donc voilà il y a vraiment un travail d'étude en fait du catch par équipe de la part de Sasha Banks et Bailey. Et donc le même journaliste pose une seconde question il a demandé à Bailey quel était son match par équipe préféré. Et là forcément Bailey a dit que c'était une question assez difficile mais elle a tout de suite cité les Hardy Boys. Elle a dit que elle quand elle a grandi elle était ultra fan des Hardy Boys ça la faisait rêver en gros et du coup forcément elle a cité les TLC matchs entre les Hardys, les Dudleys et Edge & Christian qui sont forcément des matchs mythiques. Et donc encore deux questions avant de passer à mon extrait donc il y a le journal Sports Bible qui a demandé à Bailey ce qu'elle pensait du catch intergenre donc les matchs entre des hommes et des femmes. Et là j'ai beaucoup aimé la réponse de Bailey parce que Bailey a dit qu'elle l'adorerait que le catch intergenre soit de retour. Elle a précisé que elle quand elle a grandi elle voyait des matchs intergenres à la télé avec notamment les Hardys qui faisaient équipe avec Lita ou encore Eddie Guerrero qui faisait équipe avec Chyna. Et à cette période ça ne gênait personne et ça a même laissé de super souvenirs à Bailey. Et donc justement elle cite ce qui s'est passé ces derniers mois notamment avec Nia Jax au Royal Rumble et elle dit que ça prouve qu'il y a des opportunités du coup en tout cas elle espère qu'elle en fera partie. Et donc justement elle en profite pour parler des hommes dans les coulisses et elle dit que les hommes sont très excités par rapport à la réussite des femmes. Et justement en fait ce sentiment aide à pousser les femmes. Bailey dit que clairement elles sont un soutien de la part de tous les hommes en coulisses et que tout le monde se réjouit des opportunités qu'obtiennent actuellement les catcheuses à la WWE. Et donc justement suite à ces questions il y a un journaliste du Mundo Deportivo qui a demandé à Bailey si elle avait le droit à un match intergenre qui elle choisirait comme adversaire. Et à ce moment là Bailey a directement répondu qu'elle choisirait Rey Mysterio ce serait son dream match. Donc voilà les 5-6 questions que j'avais sélectionné de collègues médias internationaux que j'avais trouvé assez cool. Et donc maintenant je vais vous passer mon extrait audio de mes deux questions à Bailey. Donc pour info moi je suis passé plutôt à la fin de la conférence. Du coup tous les journalistes avant moi avaient déjà posé mes questions. Donc j'ai plus ou moins un petit peu improvisé les deux questions que j'avais. Donc d'abord je lui ai demandé en fait quelles étaient les relations actuellement entre Sasha Banks et elle vu qu'on a vu que c'était assez tendu l'année dernière. Je voulais voir en fait si niveau personnage elle allait laisser penser que potentiellement on pourrait les revoir feudées cette année. Mais non vous verrez que sa réponse a été assez claire. Et donc dans ma question justement je lui avais également demandé ce que ça faisait que de vivre avec une partenaire par équipe 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et donc ma seconde question c'était par rapport à ce qu'elle avait dit dans la conférence. Donc lors de la conférence comme vous avez entendu elle a dit que les Revival les ont beaucoup aidés dans leur carrière par équipe. Mais je lui ai demandé dans sa carrière solo quel catcheur l'avait aidé. Et là vous verrez elle a donné une réponse très intéressante et assez étonnante. Donc voilà je vous laisse avec l'extrait audio de mon interview de Bailey. Donc comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et si vous ne l'avez pas encore fait cliquez sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Pour rappel donc comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à visiter la boutique Catch Club je vous mets le lien dans la description. Et pour info donc demain avant Fastlane je serai en live sur Youtube à 21h pour un live FAQ Foire aux questions et News WWE. Et donc voici l'extrait audio de mes questions à Bailey. On va passer à Ali à Catch Club. Bonjour Bailey j'espère que vous allez bien. Je suis bien merci. Donc sur Sacha Banks l'année dernière nous avons vu que la relation entre vous et Sacha était un peu de chance. Il y avait des ups et des downs. Je voulais savoir comment est-ce entre vous deux maintenant ? Est-ce que vous êtes sur la même page ? Et est-ce que vous êtes avec un tag team partner comme chaque jour 24h-7 ? Alors, on est-ce que vous êtes sur la même page parce que nous sommes tag team champions donc, oui, nous sommes bien. L'année dernière nous avons vu so beaucoup et, comme, nous n'avons même ce que nous avons nous avons vu ce que nous avons mais je pense et que nous avons tout ce que nous avons est-ce que nous avons la raison que nous avons tag team champions aujourd'hui parce que nous avons l'analyse et nous avons nous avons l'analyse et nous avons J'essaie de donner à me space, mais nous travaillons dans la même voiture, nous restons dans la même hôtel. Quand nous n'est pas sur le road, nous textons tous les jours. Ce n'est pas encore une nuit. Je ne suis pas un problème à elle, mais nous sommes parfaitement maintenant. Ok, great. Et une autre question. Vous avez parlé de Revival, qui vous a beaucoup aidé à être en tant que les tag teams. En tant que joueur, qui a été aidé à l'avoir aidé à l'avoir de l'esprit, 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 de l'esprit. Il est vrai que, j'ai été aidé à l'esprit, mais il est important que je ne sais pas. Mais en l'encontre, et encore à l'encontre, il taught m'a beaucoup de psychologie. Quand j'ai été aidé à l'esprit, j'ai été aidé à l'esprit, j'ai été aidé à l'esprit. J'ai été aidé à l'esprit, j'ai été aidé au moins d'esprit, j'ai toujours pensé à l'esprit. Il ne sait pas plus combien de choses que je suis d'appréciée à l'esprit. J'ai l'esprit de l'esprit quand je suis dans le ring, comme, non, non, fais-moi ça, ou fais-moi comme ça. Je t'en fais-moi à l'esprit, je pense que je suis très heureux pour Tyler Breeze. Ok, great. Merci beaucoup. Merci.